You know what a big oriental poison C'est par là, bah n'hésitez pas à passer Peut-être que je serai encore en live, c'est en description Et il y a mon clip Faux frère qui est sorti, digne D'une web série, la famille, tout le monde est en train de kiffer C'est en train de cartonner pour le moment, donc je compte sur vous Pour aller apporter votre Petite pierre à l'édifice, ça nous aiderait vraiment Et ça serait vraiment une récompense, vous ça vous coûte rien La famille, ça vous coûte quelques secondes d'aller voir D'accord, et ça récompensera Bah moi, le caméraman, Zantar Euh, le mec qui a fait l'instru Euh, le mec qui a filmé Les deux acteurs avec nous qui sont mes deux potes Sofiane et Maj, donc vraiment Ça récompense tout le monde, et vous ça vous prend Deux secondes, donc je compte sur vous Apportez votre petite pierre à l'édifice sur mon nouveau son Faux frère, je compte sur vous C'est en description, ou tout simplement vous tapez GMT, et vous allez sur la chaîne musique Et vous allez liker ça, et vous allez partager ça Et vous allez écouter ça Et vous me direz ce que vous en pensez dans l'espace commentaire Bon, et faites des vidéos réactions Parce qu'on réagira à vos réactions Je vais réagir aux vidéos réactions qui seront faites sur Abdel Enfin sur, Abdel pas drôle, non Je vais le faire sur GameX13 en fait Je pense, pas sur Abdel pas drôle Je vais le faire sur GameX13 Et toutes les vidéos qui seront faites Euh, bah Sur mon clip faux frère Je vais réagir en tout cas A la plupart d'entre elles Peut-être pas toutes Parce qu'il y a déjà 20 réactions Je peux pas réagir à 20 vidéos de 6 minutes Sinon on aurait une vidéo de De 2h30 Mais on va réagir en tout cas Aux meilleures réactions Qu'il y a eu sur mon clip D'accord ? Voilà la famille Bref, du coup la famille Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ah ouais, 2021 Je reçois un appel alors que je suis chez l'idée là-bas Oui, parce qu'on va vous entendre pour 2 affaires Oululululululu Il y en a une, c'est réglée Parce qu'en fait, elle date de mars Donc, celle-là, elle est réglée Donc on peut la mettre sur le côté Alhamdoulilah Et la deuxième Et d'ailleurs, je voulais juste Au passage Remercier encore une fois de plus La gendarmerie de Mélan Qui a toujours été super sympa Super respectueux avec moi Ils m'ont jamais manqué de respect Ils se sont jamais mis au-dessus de moi Parce que des fois, bah Ça arrive souvent J'ai déjà eu des problèmes avec la police Que ce soit à Marseille Ou à Grenoble Parce que je tombe sur un policier qui ne se prend pas pour de la merde, qui manque de respect et forcément, la plupart du temps je ne me laisse pas faire et ça part en cacahuète donc là franchement, en tout cas, ils ont été super respectueux très gentils ils ne jugent pas les gens, ils sont là, ils veulent juste aider ils veulent juste faire en sorte que l'histoire se passe et ça fait plaisir des fois de voir des policiers comme ça ou des gens d'armes comme ça, voilà, tout simplement et je voulais juste en profiter pour le dire aussi parce que quand ils ont la police, ils font de la merde il faut le dire, mais quand ils font les choses bien aussi il faut le dire aussi, il faut être honnête, il ne faut pas être un hypocrite bref, en tout cas la famille j'étais du coup convoqué j'y suis allé, donc première histoire réglée donc déjà, alhamdoulilah deuxième histoire, il s'agit de vitesse et oui, parce que comme vous le savez, il y a deux connards qui m'ont fait un prank pour aller à l'île, et en fait en revenant en voiture je ne suis pas dedans moi oui, tu n'es pas dedans, pas entièrement, mais un petit peu quand même bon, je vous explique un petit peu vous vous rappelez que Zantar est en culé, qui est derrière qui s'appelle la flèche, qui m'a envoyé à l'île pour une carte Pokémon qui n'a jamais existé voilà, donc j'arrive à l'île j'étais mort, j'étais mort d'aille j'étais fatigué, donc je me suis endormi l'hôtel, demain matin je reprends la route 8h de route, la pluie le brouillard c'était de la merde la route, du coup je n'ai pas pris 8h pour revenir, j'en ai pris 9 parce que du coup, le pneu, les conneries, bref je ne vous raconte pas la misère en arrivant ici à Grenoble à 10 minutes de chez moi, donc au début je suis fatigué, donc je m'arrête, je dors un petit peu sur l'air d'autoroute, je ne sais pas si vous en rappelez donc je me repose, et en fait j'ai eu un problème sur la route, à chaque fois que j'arrivais à côté d'un air d'autoroute, genre mon corps il était bien, et à chaque fois que je rentre sur l'air d'autoroute, ça commençait à faire des je me dis, mais c'est pas possible mon corps se fout de ma gueule c'est pas possible, j'arrive au bout d'un moment je me dis, bon, Abdel, on va arrêter les conneries même si t'es pas crevé là, maintenant on va s'arrêter donc je m'arrête dans un air d'autoroute, j'essaie de dormir avec les gens qui arrivent, les claquages de portes et tout, la lumière de l'endroit et tout où j'étais, parce que je me suis garé où il est bon, pas essence et tout un air d'autoroute, du coup bon allez, je reprends la route après 15 minutes de sommeil bon, sur 15 minutes j'ai dormi 7 minutes sur les 15 minutes la moitié en fait, j'essayais de dormir, pas pareil du coup voilà, je reprends la route j'arrive, je roule, je roule, je roule une heure, une heure et demie, deux heures et je commence un peu à redevenir un peu fatigué je me dis c'est pas possible, du coup bon, je me dis air d'autoroute, je m'arrête ça marque air d'autoroute à 3 km je roule, je roule, je roule, et en fait, d'un coup, je vais mieux je me dis bon, ça va, alhamdulillah, je peux assumer maintenant deux heures de route, tranquille, je roule, je roule je passe l'air d'autoroute après avoir franchi l'air d'autoroute à 2-3 km, je commence à je me dis, mais c'est pas possible et du coup, ça fait ça tout le temps et du coup, je roule, je roule, je roule et je commence du coup, vraiment à réduire la vitesse je commence à me mettre un petit peu à droite, je commence à me dire bon, à chaque fois je me fatigue, donc je vais rouler PPR donc je roule PPR et au bout d'un moment je commence un peu à me réveiller tranquille, j'arrive à 7h de route, 8h de route 9h de route, et là, je suis à 10 minutes, 15 minutes de chez moi d'ici je me dis bon, ah, je suis en forme un petit peu, je vais mettre un petit coup de gaz avant que je commence à me rendormir on met le mode sport on met un petit coup de gaz, on monte à 170 et là ah bah non, je rigole, je me suis pas fait flasher, non, 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 t'inquiète pas, ils ont juste regardé ma story, ils ont vu que c'était moi, ils ont fait un sorte de truc, bali GPS ils ont suivi toutes mes stories avec la bali GPS de la voiture, et du coup ils m'ont dit bah c'était vous, j'allais pas dire non, les mecs ils ont la balise quoi, ils voyaient toutes les stories avant, donc je leur ai dit non, la vérité, ils m'ont dit oui, c'était moi qui roulait comme ça et tout, ils m'ont dit bon vu qu'on vous a pas attrapé sur le fait, on peut pas vous enlever le permis, par contre vous allez avoir du coup une amende forcément, une amende entre 200 et 500 euros, d'ailleurs il y a une possibilité aussi que je l'ai pas l'amende, mais voilà, en tout cas, je voulais juste sur cette vidéo là, vous dire la famille, mes abonnés faites attention sur la route, ne suivez pas ce que les youtubeurs peuvent faire, et moi le premier je ne suis pas tout le temps un modèle à suivre, sur certaines choses je suis vraiment quelqu'un qu'il faut suivre, je suis vraiment un modèle sur certaines choses, il y en a d'autres, je suis absolument pas un modèle, mais alors absolument pas du tout, d'accord ? donc ça c'est très important de faire la différence entre apprécier quelqu'un et vouloir faire quelque chose comme lui, c'est à dire peut-être vouloir faire des vidéos vouloir réussir, et vouloir faire tout 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 comme lui, genre, ah il a roulé à 170 donc je roule à 170, bon le gendarme avait une application après quand je suis allé voir à la gendarmerie de Mélan il m'a montré en fait, il m'a montré sur sa application donc j'étais à 170, et en fait quand t'es à 170, il a fait le calcul avec son application, en fait en réalité j'étais à 161 km voilà, donc il m'a dit si on t'aurait flashé, on t'aurait pas avec les jumelles t'aurait été dedans donc voilà, moi j'ai pas fait le bâtard, j'ai avoué j'ai dit ouais, c'était moi et tout, de toute façon il avait tout j'ai dit ouais, c'était moi et tout, voilà donc j'ai tout assumé, hamdoulilah tout s'est bien passé et du coup, bah je voulais juste vous dire vraiment de ne pas reproduire ce genre de choses et vraiment, c'est con, mais je me suis fait péter par la gendarmerie et c'était juste vraiment sur une accélération, c'était pas genre en mode des fois je vais rouler un peu vite pendant 10 minutes, 15 minutes pendant une heure je vais rouler super vite non, là vraiment, ils m'ont attrapé la gendarmerie à un moment où j'ai mis un coup de gaz, et dites vous je suis sorti de la rocade, j'ai mis le mot de sport j'ai mis un coup de gaz je suis arrivé au pont de Chiron j'ai revu le mot de sport je me suis remis sur le côté, j'ai ralenti et je suis reparti tranquille et juste une séquence où j'ai mis un coup de gaz et je vous dis la vérité, de vous à moi de toute façon, j'ai mis un coup de gaz, j'ai mis un coup de gaz mais vous savez qu'au même temps, j'ai mis le coup de gaz je vous jure, j'ai mis le coup de gaz pendant 15 secondes et vous voyez des fois 15 secondes, ça suffit largement des fois s'il m'aurait flashé, s'il m'aurait vu vraiment flashé je perds, perds les trucs qu'on s'amuse pas aussi à faire les cons aussi, c'est le plus important tout le monde met des coups de gaz mais tout le coup aussi, c'est de pas faire les cons parce qu'on oublie souvent, mais sur l'autoroute sur la rocade, il y a des gens qui ont rien demandé c'est surtout pas mettre la vie des autres voilà, ça c'est clair c'est aussi ça et ça, il faut que comme tout le monde, des fois je peux mettre mon coup de gaz, mais pas forcément le partager c'est pas des trucs qui se partagent parce qu'après, ça peut influencer les jeunes à vouloir faire la même chose et des fois, quand on est youtubeur, on oublie un peu qu'on est certes des êtres humains comme tout le monde on fait certes des conneries comme tout le monde mais à un moment donné, on doit pas trop les montrer et ça vraiment il faut que j'apprenne moi-même à me d'aide il faut que je travaille sur ça à faire attention à ça et je voulais encore m'excuser et vraiment envers vous, ma communauté et de vous dire que je suis pas toujours un modèle et très loin de là pourquoi tu rigoles, connerre ? pourquoi tu rigoles ? non, rien, t'inquiète pourquoi tu rigoles ? non, parce que c'est vrai que t'es pas un modèle, ça c'est sûr connerre bref, du coup, voilà il y a plein de choses sur lesquelles je suis pas un modèle il y en a d'autres, oui, sur lesquelles je suis un modèle dans la réussite, je suis quelqu'un qui est très ambitieux quelqu'un qui travaille beaucoup quelqu'un qui est déterminé quelqu'un qui, quand tu vas vouloir me couper la route je vais juste passer par-dessus je suis quelqu'un de très motivé et si vous pouvez me suivre sur ces choses-là la motivation, ne rien lâcher toujours rester proche de sa famille des trucs sur lesquels il faut me suivre rester toujours avec les mêmes potes vous voyez ? ça fait depuis 7 ans que j'ai les mêmes amis j'ai pas changé d'ami 7 ans d'amitié minimum rigole pas rigole pas voilà et ils m'ont connu au début d'internet et aujourd'hui je suis à 4 millions d'abonnés bientôt sur YouTube ils sont toujours là c'est toujours les mêmes sur ça je peux être suivable sur le fait de ne jamais séparer de sa famille de ne pas laisser tomber sa famille quand l'argent elle vient ça on peut me suivre aussi la réussite ça on peut me suivre souhaiter du bon genre essayer de réussir dans la vie ça on peut me suivre aller à la mec ramener sa famille à la mec ça on peut me suivre fumer une chicha vous n'êtes pas obligé de me suivre aller comme des cons vous n'êtes pas obligé de me suivre vous comprenez ou pas ? ça va vous de faire la différence après aussi voilà mais c'est à moi de ne pas partager tout et n'importe quoi voilà la famille on va vous mettre les deux petites séquences de toute façon avec le policier où il y a mon compteur de vitesse et tout je vais vous mettre la petite séquence et je vous mettrai la deuxième séquence avec la petite porte que j'aurais pu franchir si j'aurais fait une connerie la garde à vue quoi bref je vous laisse avec ça et encore merci en tout cas à la gendarmerie de Mélan et merci à eux pour leur respect merci à eux parce qu'il y a eu beaucoup de raids ici il y a eu beaucoup de gens qui m'ont envoyé la gendarmerie à chaque fois les pauvres ils venaient bonjour jamais ils n'ont fait la tête jamais ils m'ont mal parlé ils ont toujours respecté ça c'est vraiment cool prenez soin de vous et de la mi-fa à très très bientôt pour de prochaines vidéos Alex à vous mettre les petites séquences bisous abonne toi abonne toi lâche un pouce bleu poteau lâche un pouce bleu poteau bisous abonne toi abonne toi lâche un pouce bleu poteau lâche un pouce bleu poteau bisous bisous